Ok, je crois qu'on va passer la vraie version, ça sera beaucoup mieux. Hey ! Bienvenue dans cette analyse du thème principal de la guerre des étoiles. Ou en anglais, c'est Star Wars Main Theme. Alors, le thème principal de Star Wars, il a été fait par qui ? Par John Williams, l'homme qui nous a offert les thèmes et même toutes les musiques d'Indiana Jones, de Jurassic Park, de Superman, et ça franchement c'est cool. Donc là, dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer ce thème. Euh, déconseillé au moins de 12 mois. On va essayer de faire un truc cool. Alors ce thème, comment le caractériser ? Il est épique. C'est un thème de saga, clairement. Et Star Wars, c'est une saga, donc ça tombe bien. Il est héroïque, il est puissant, il est tout ce que vous voulez. Et on va voir comment John Williams a fait pour le rendre aussi héroïque et aussi puissant. Et ben, la première raison, c'est ça. Bah oui, parce que ce morceau-là, il commence pas de manière standard comme beaucoup d'autres morceaux, pas comme par exemple d'autres musiques comme Transformers, où ça commence doucement. Ça rentre l'auditeur dans une ambiance, dans une atmosphère, et petit à petit, on amène le thème. Là, non, Transformers se prend une claque dans la gueule. Et Star Wars lui dit, non, moi je commence mon morceau par une grosse pêche d'orchestre limite à l'unisson, bien puissante, qui nous dit, ce thème, il est héroïque. Voilà. Donc ça commence, pour être un petit peu plus technique, par l'accord principal de la gamme dans laquelle on est. Donc ici, c'est la gamme de Si bémol majeur, et l'accord qu'on entend, c'est Si bémol majeur. Donc c'est-à-dire que la note principale entendue, c'est le Si bémol, on a le Fa qui est joué, et le Ré. Un petit peu moindre Ré, quand même. Et donc, avec tous les cuivres comme ça en puissance, on a un début de morceau qui est prometteur. Et je rappelle qu'à ce moment-là, on a le gros logo Star Wars devant notre nez, qui défile sur l'horizon des étoiles. Truc magnifique. Donc là, on sait qu'on va voir un joli spectacle. Ensuite, on a quoi ? Une légère intro de quelques mesures, donc assez rapide, qui va nous introduire sur le thème principal. Cette petite intro, elle est jouée quasiment que par des cuivres, donc le synonyme de puissance en l'orchestre. Et ces cuivres vont nous jouer une espèce de danse comme ça, de notes. Donc on remarquera que c'est un morceau bâti en rythme ternaire, donc beaucoup de triolets, ce genre de choses. C'est-à-dire, les temps sont divisés par trois, au lieu de deux. Et donc cette danse, c'est un peu des canons entre les trombones, les trompettes, etc. Avec les cordes harmoniques qui vont donner les accords de fond, pour souligner tout ça. Et là, boum, on arrive sur une montée des bois et des cordes, et on arrive sur le thème principal. Donc là, il faut que je vous explique. Le thème principal dans ce morceau-là, donc la mélodie qui nous reste dans la tête, elle va être explosée quatre fois, et à chaque fois, le thème va être explosé d'une façon différente. Là, on arrive sur la première exposition. Le thème est tout simplement joué par les quatre trompettes à l'unisson. Et ça suffit. Il n'y a que ça pour exposer le thème, puisque les quatre trompettes, surtout dans l'aigu, ça pulse assez pour qu'on entende bien le thème. Et tout le reste de l'orchestre, il est juste en train de jouer quasiment la même chose. C'est des rythmes un peu décalés, déstructurés un petit peu. Ces rythmes-là, ça va donner une pêche au thème, ça va bien le souligner. Voilà, je vous fais écouter les accords. Une chose à dire, très importante, c'est que ce thème, et c'est la deuxième raison qui fait que ce thème principal nous donne cette impression d'héroïsme, de saga, etc. C'est que ce thème, il est quasiment, il est basé sur les notes de l'accord de puissance de la gamme. Je vous explique ça tout de suite. Donc ici, notre gamme, c'est Si bémol majeur, c'est-à-dire cette gamme-là. Sur toutes les gammes, chaque note a un nom. La première note de la gamme, donc ici Si bémol, on l'appelle la tonique. Et la dominante, ici, ça va être le Fa. Et ces deux notes-là, si je fais Si bémol, Fa, Si bémol, donc ici 3, ça forme l'accord de puissance de la gamme. Donc je vais vous jouer le thème, et vous allez voir que ce thème est basé là-dessus. Fa, 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 Si bémol, Fa, Si bémol, Fa, Si bémol, Fa, Si bémol, Fa, et voilà. Et j'aimerais juste noter les petits bois qui font ces petits trémolos. Ça donne une idée de joie, je trouve. Et là, boum ! La deuxième exposition du thème. Elle est faite, là encore, par les trompettes. Je parle de la mélodie principale. Mais cette fois, le reste de l'orchestre va faire des petites choses un petit peu différentes. Premièrement, la contrebasse, le tuba, le basson, en gros les instruments graves, vont nous faire une espèce de contre-mélodie. On dirait qu'ils deviennent un peu fous. Ensuite, on a une montée de bois un petit peu originale, puisqu'elle s'arrête avant la fin de la mesure, et non pas sur la mesure suivante. Et donc en fait, elle s'arrête juste avant le début du nouveau thème qui se lance. Donc c'est un thème plus ample, plus, plus, plus... Bon, je vais le dire, c'est un thème plus romantique. Donc sur ce thème plus émotif, joué par les cordes cette fois, donc les cuivres sont carrément moins présents. On a la petite flûte et tous les autres bois qui font une espèce de montée et descente d'arpège. On a la harpe qui est derrière, on a tout ça. Mais les cordes sont à l'unisson, et je joue ce thème. À la fin de ce thème, on a un bref passage, une descente en mineur cette fois, alors que, je le rappelle, le morceau est en majeur, donc on passe de quelque chose de joyeux à quelque chose, un petit passage qui normalement devrait être considéré comme triste. Là, en l'occurrence, vu qu'on est noyé dans quelque chose de gay, joyeux, eh bien, ça fait plutôt un effet d'incertitude. Moi, j'aime bien ce mot. Ouais, j'aime bien ce mot dans la musique. Une incertitude parce qu'au final, ok, on est épique, c'est une saga, c'est héroïque et tout ça, mais on sait pas vraiment comment ça va se finir. Enfin, on n'est pas censé le savoir. Alors, les modes majeurs et mineurs, qu'est-ce que c'est ? Vous, la gamme que vous connaissez le plus, c'est le Do majeur, c'est-à-dire... Voilà. Mais ça peut se décliner en commençant par n'importe quelle note. Donc nous, ici, sur Star Wars, on est en Si bémol majeur. Voilà. Vous reconnaissez les mêmes intervalles entre chaque note, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un peu la même gamme. Maintenant, le mode mineur. On va changer quelques petites notes, je rentre pas dans le détail, mais en gros, le Si bémol mineur, ça va faire... Et en fait, ce mode-là est plus utilisé pour les musiques plus tristes. Bon, bref, donc ce petit passage est, je trouve, plutôt bien senti. A la fin de ce thème, on a les cuivres qui vont reprendre doucement. Ouais, il faut bien que la puissance revienne d'une façon de venir. Et après, hop, la troisième exposition du thème principal. Et alors là, on a un truc vachement cool. Parce que cette fois, la musique est jouée par les corps d'harmonie. Les corps d'harmonie ! Non mais arrêtez, c'est pas du tout mon instrument de musique préféré. Non mais je dis ça, mais franchement, les corps d'harmonie, c'est l'instrument qui peut te faire des trucs majestueux, royaux, et d'un autre côté, te faire des trucs vachement mélancoliques, avec plein d'amertume, plein de tristesse, de profondeur. Franchement, c'est un instrument magnifique. Tu ne peux pas le nier. Et donc là, c'est plus les trompettes puissantes et majestueuses qui vont le jouer. Ça va être les corps plus chauds, plus profonds, plus caverneux. Et je dirais qu'on va un peu plus loin dans les émotions, avec cette troisième exposition du thème. Ouais, je dirais ça, ouais. Et donc ce qu'on peut noter aussi, c'est que ce thème principal, cette fois, il est doublé par les cordes, les violons, en l'occurrence. Donc là encore, on exprime un peu plus de sentiments. Et comme la première exposition, on a des gros rythmes en staccato, donc des notes brèves, qui vont être jouées par les trombones et un peu le reste de l'orchestre. En plus rythmé encore qu'à la première exposition du thème. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans cette troisième exposition. D'autant que les bois, eux, ils vont faire des montées. Ça, des montées diatoniques, donc des montées de gamme, pour donner, en fait, une autre dimension à cette exposition-là. Ça, c'est mon point de vue. De toute façon, tout ce que je dis, c'est mon point de vue, mais ça nous entraîne vers quelque chose. Plus ça va, plus ça va, quelque part. Et ça fait festif, en fait, ces bois qui font ça, je crois. Et alors là, quatrième et dernière exposition du thème. C'est standard, dans les musiques épiques, je trouve. La dernière fois qu'on expose le thème, on le fait de façon beaucoup plus régulière et cadencée. Et là, c'est le cas, puisque les rythmes, les accords joués par les trombones, cette fois, sont plus désorganisés et sont plus à contre-temps, comme depuis le début. Ils sont vraiment sur les temps. Pam, pam, pam. Les instruments qui jouent la mélodie principale, c'est les mêmes qu'à l'exposition précédente, donc les corps et les cordes. Et comme à la deuxième exposition du thème, on a une contre-mélodie basse, jouée ou contre-basse, au tuba, au basson, ce genre de choses. Et enfin, le dernier accord, là, il va être différent par rapport aux autres expositions du thème. Ça va être un accord ouvert. Mais cet accord, il nous entraîne vers le début du film, en fait. C'est pas l'accord qui clôture une musique. C'est l'accord qui dit, là, ça va commencer, là, il va se passer quelque chose. Et c'est le début du film qui va commencer. Puisque à ce moment-là, les petites écritures jaunes qui volent loin dans l'espace, ça s'est terminé, le texte est fini. Donc là, on a une espèce de pont mélodique qui va nous entraîner sur la musique qui va démarrer le film. Chaque film a son morceau qui met le spectateur dans l'ambiance. Donc là, on a une ouverture qui va déboucher sur le début du film avec une petite sonnerie au corps. Puis une montée des cuivres qui font des accords comme ça répétés. Et enfin, une montée, cette fois, des violons qui vont faire des arpèges un petit peu bizarres et déboucher sur une note finale. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que ce thème principal, il est héroïque, épique et c'est un thème de saga. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Le début du morceau en pêche d'orchestre sur un accord majeur. Un thème basé sur les accords de puissance de la gamme. Et enfin, une forte dominance des cuivres dans le morceau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !